Marcelo, on trouvait déjà que l'ombre de Nicolas Sarkozy planait au-dessus de ce nouveau gouvernement. Vous nous apprenez maintenant qu'il pourrait y avoir un ministre de l'immigration. Oui, vous l'avez bien entendu, ce serait une bombe politique. L'idée est séduit en tout cas Gérald Darmanin, l'auteur de la loi immigration. Et elle a des défenseurs en haut lieu, puisqu'autour d'Emmanuel Macron, on entend des gens dire « ce ministère de l'immigration, ça pourrait être une bonne option ». Concrètement, un ministre de l'immigration, il fait quoi ? Il s'occuperait, il serait censé gérer les reconduites à la frontière, les titres de séjour, l'intégration. Deux noms circulent pour occuper ce fauteuil, celui du député Renaissance Laurent Boudier et celui du sénateur LR François-Noël Buffet, président de la commission des lois, qui sont deux spécialistes du sujet. On verra la semaine prochaine si cette idée va jusqu'à son terme, puisque tout ça est très mouvant. Mais le fait même que cette piste soit étudiée est déjà en soi un événement. Et cette idée, Marcelo, n'est pas complètement neuve ? Non, elle n'est pas complètement neuve. Alors l'important est de savoir un petit peu ce qu'il y a dans le libellé exact. Parce qu'on a déjà eu dans le passé, sous Giscard d'Estaing par exemple, on a eu un secrétaire d'État aux travailleurs manuels et aux immigrés. C'était Lionel Stolleru. Sous François Mitterrand, pareil, on a eu un secrétaire d'État aux immigrés. Mais la référence évidemment qui est dans tous les esprits, c'est Nicolas Sarkozy et son fameux ministère de l'immigration et de l'identité nationale, avec Brice Hortefeux aux manettes. Alors après l'arrivée de Rachida Dati dans le gouvernement Attal, ça risque de faire beaucoup de références sarkozistes. Et il y a des marcheurs historiques qui risquent de s'étrangler. Mais en tout cas, c'est un indice de plus de ce coup de barre à droite que tente en ce moment l'exécutif, puisqu'il met en avant le travail, la natalité, l'ordre, l'uniforme, etc. Emmanuel Macron veut siphonner les voix à droite et surtout à la droite de la droite, ce que justement avait fait avec un certain succès Nicolas Sarkozy. Et pourquoi le faire maintenant ? À cinq mois des élections européennes, il y a urgence pour le gouvernement. Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national, caracole dans les sondages. Et côté macroniste, eux, ils restent sur quoi ? Une loi immigration qui aboutit dans la douleur et qui a été vidée de sa substance par le Conseil constitutionnel. La semaine dernière, le Figaro Magazine a publié son baromètre de popularité des personnalités politiques. Ça, c'est une institution. Ça fait 50 ans que ce sondage existe. Et pour la première fois, Marine Le Pen arrive en tête. Et regardez le reste du podium. Sur les quatre premières places, il y en a trois qui sont proches de l'extrême droite ou qui sont carrément extrême droite. Marine Le Pen, Jordan Bardella et Marion Maréchal pour Éric Zemmour. C'est à se demander si le match n'est pas d'une certaine façon déjà plié. Oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le match est déjà plié ? En tout cas, aujourd'hui, dans la classe politique française, il y a deux catégories. Il y a ceux qui pensent que l'élection de Marine Le Pen est possible et ceux qui pensent qu'elle est probable. On voit bien qu'elle a le vent en poupe. On voit bien que dans les sondages, elle a fait la course en tête. Il va se passer beaucoup de choses d'ici 2027. Donc, on va tous rester calmes. Mais ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est que ça change aussi. Ça change les choses pour les opposants de Marine Le Pen, mais ça change aussi les choses pour Marine Le Pen. Être favorite, ce n'est pas la même chose qu'être challenger à une élection présidentielle. Vous avez plus de devoirs. Il n'y a plus d'exigences vis-à-vis de vous. Et pour Marine Le Pen, ça met la barre un peu plus haut. Ses mots, les mesures qu'elle proposera, tous les votes qu'elle aura à l'Assemblée nationale seront scrutés encore plus que d'habitude. Et donc, pour elle, c'est aussi un niveau auquel elle doit se hisser. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron ne se positionne pas par rapport à elle ? Son discours européen change quand il s'en prend au Mercosur, quand il s'en prend au Jachar. Est-ce qu'il n'essaye pas d'empiéter sur son terrain pour mieux la piéger ? Je ne sais pas s'il peut y arriver. À l'évidence, je pense, et ça avait commencé avant la crise des agriculteurs qu'Emmanuel Macron a senti monter assez tôt. Il avait mis en garde ses ministres lors d'un Conseil des ministres en disant surveiller ce qui se passe dans nos campagnes. Je pense que ça s'explique aussi parce que, pas qu'en France d'ailleurs, dans plusieurs pays européens, l'extrême droite fait de cette défense d'un certain modèle agricole une lutte identitaire en quelque sorte. Et en France, de façon très explicite, Marine Le Pen, je l'entendais l'autre jour, je lisais ce matin dans un papier, je crois, du Figaro, qu'elle oppose, si vous voulez, la défense d'un modèle agricole et un modèle prétendument wokiste qu'elle rapproche de la technocratie européenne. Elle mélange tout un tas de choses pour en faire une lutte identitaire. Évidemment, Emmanuel Macron est à l'opposé de ça, mais il y a autre chose que dit ce baromètre. Je crois que c'était une cote d'avenir qui était mesurée pour ses personnalités politiques. C'est qu'il y a Jordan Bardella tout près de Marine Le Pen. Il y a à peine trois points d'écart entre eux et ça, c'est quelque chose qu'elle aura évidemment à surveiller, même d'ici à 2027. Encore un point sur ce ministère de l'Immigration. Vous avez entendu parler de ça, vous aussi ? Oui, alors c'est évidemment un symbole pour la droite, mais c'est vrai que moi, j'ai l'esprit encore plus mal tourné de Marcelo, peut-être. J'avais pensé surtout que ça pourrait être très utile pour Gérald Darmanin à titre personnel. Il met un peu à distance le palier de l'Immigration. Si ça devait partir totalement en cacahuète, il pourrait, vous voyez ce que je veux dire, en tout cas charger, avoir une sorte de filtre et permettre de ne pas être vu comme le responsable d'un éventuel fiasco ou de difficulté à mettre en œuvre ce projet de loi. Pardon, je vais y arriver. Ce n'est pas un fusible facile. C'est pas un fusible, c'est exactement le mot que je cherchais. Ça permet de faire rentrer un député au passage et puis voilà, ça permet de mettre tout ça un petit peu. Parce que c'est vrai que quand il y a ce discours de fermeté, derrière on regarde les chiffres et on dit est-ce qu'il y a combien de reconduites à la frontière effective ? Et les chiffres ne sont pas bons. Donc c'est vrai que ça peut donner pour le gouvernement un intérêt d'avoir un jeu, de pouvoir avoir quelqu'un qui sera dans ces cas-là. D'ailleurs sous Sarkozy, ce ministère a duré trois ans et puis ensuite on est revenu à la normale. Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy qui tire encore les ficelles ? Non, mais en tout cas il y a une influence Sarkozy, ce qui est quand même très forte. Et ça, il y en a certains dans les marcheurs historiques qui évidemment voient ça d'un mauvais œil. Et puis il y a beaucoup de gens à droite qui disent que Nicolas Sarkozy aime bien qu'on dise que c'est lui qui tire les ficelles. Oui, c'est la réalité. Il n'y a pas beaucoup de contacts en ce moment entre le président et Nicolas Sarkozy. Ils ont passé un automne où ils étaient plutôt largement en désaccord, notamment sur les sujets internationaux. Nicolas Sarkozy était très critique sur la gestion du conflit israélo-palestinien par Emmanuel Macron. Il trouvait qu'il ne s'investissait pas assez, notamment sur la question des otages. Et là, dans la composition du remaniement, il a été tenu à l'écart, Nicolas Sarkozy. Alors certes, il y a des symboles sarkozistes. Certes, Nicolas Sarkozy a plaidé auprès de nombreux délus républicains pour qu'ils aillent dans un gouvernement Macron, ce que Rachida Dati a fait. Mais ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui a fait l'entremetteur entre Emmanuel Macron et Rachida Dati, pas du tout.